Non, métis. Signe particulier, c'est un tramway sans rails qui roule sur une plateforme réservée et s'affranchit donc des bouchons. Ce grand bus de 24 mètres, le modèle articulé classique n'en fait que 18, dispose aussi d'une priorité absolue au feu et circule ainsi à une cadence élevée le long des 17,8 kilomètres du tracé. Date de naissance officielle, le samedi 5 octobre à Metz. Jusqu'à son inauguration, nous vous proposons de le découvrir de l'intérieur. Aujourd'hui, les lignes et les tickets. Donc il y a 155 places, il y aurait 40 places assises. Le reste, ce serait des places debout avec deux emplacements UFR. Ce sont les usagers en fauteuil roulant, deux emplacements qui sont à l'avant du véhicule. Avec quatre portes, la première porte avec une palette qui sort automatiquement. Une deuxième porte avec une palette manuelle au cas où la palette automatique ne fonctionnerait pas. Alors ce qui va changer, la première chose qui va frapper, c'est le poste de conduite. Donc c'est en fait notre assise au niveau du volant. Nous avons le volant qui est plus centré par rapport à ce qu'on a actuellement. On va dire que sur l'ancien bus, on était plus vers la gauche. Et le fait d'avoir une différence de 20-30 centimètres, ça change beaucoup la façon de conduire. Donc il va falloir réapprendre une autre façon de se tenir au volant. Donc elle est totalement différente des feux qu'on connaît actuellement. Pour l'essentiel, ce sont des barrières en fait. On parle de signal fermé ou ouvert. Donc pour une barrière horizontale, le signal est fermé. Donc vertical, le signal est ouvert. C'est une signalétique en fait qui est particulière dans le sens où elle facilite en fait la conduite du véhicule qui lui permettra tout simplement d'anticiper les carrefours. Ça lui permet tout simplement de ne pas freiner de manière intempestive. On a des écrans pour contrôler les portes à faux quand on tourne, pour éviter d'arracher quelque chose. On a des écrans que ça met aussi pour les portes. Donc comme ça on peut contrôler chaque porte et les refermer. Il y a exactement 15 caméras au total. Des caméras intérieures, il y en a 11 qui seront dédiées essentiellement pour la sécurité intérieure. Et 4 caméras extérieures, donc 2 à l'avant tout simplement pour le gabarit du véhicule et 2 à l'arrière au niveau des remorques qui permettent tout simplement de vérifier le gabarit du véhicule dans les girations. Merci. Merci.